Ok donc salut aujourd'hui je suis avec Tom Duquenois ici à Paris donc Tom merci beaucoup de nous accorder cette interview pour GlobeMMA.com. Merci à toi. Donc Tom est-ce que tu peux te présenter voilà en quelques mots ton parcours pour l'électeur de GlobeMMA ? Oui je peux. Tom Duquenois 20 ans combattant MMA 8-1 palmarès professionnel et je m'entraîne au Cagines dans le 11e. D'accord donc comment as-tu commencé la pratique du MMA ? Comme beaucoup mon père m'a mis un peu au sport de combat très jeune pour à la base apprendre à se défendre et de fil en aiguille je me suis passionné pour ce sport et puis après j'ai décidé d'en faire mon métier après les études. Ok donc en fait tu as découvert le MMA avec ton papa c'est ça en regardant des vidéos tu as des modèles qui t'ont inspiré très jeune ? On va dire que je suis un peu l'école Sambo donc j'ai bien visionné les Pride à la base donc vraiment Vanderlei on va dire et puis Fedor bien que bien que les modèles ils apparaissent plus au niveau UFC actuellement mais sinon c'est vraiment les précurseurs et ceux qui m'ont inspiré à la base pour pouvoir continuer et envisager une carrière en MMA. Avant ton premier combat de MMA donc à l'âge de 18 ans tu as pu t'essayer dans d'autres disciplines ? Ouais ouais beaucoup j'ai commencé à 12 ans enfin j'ai vraiment commencé tôt le Sambo j'ai trois titres de champion de France donc j'avais commencé à 12 ans les championnats de France de Sambo combat ensuite j'ai fait une grosse carrière en lutte où j'ai à peu près 100 combats et tout en continuant d'améliorer le Free Fight et puis en métoffant tout ce qui était un sport pied-point comme la boxe anglaise et la boxe taille. D'accord et donc là tu as fait ton premier combat de MMA tu peux nous resituer un petit peu ton premier combat de MMA ? Le premier c'était à Karlsruhe en Allemagne à l'HFC une petite organisation et donc voilà c'était la nuit là-bas en Allemagne et voilà premier combat j'étais contre un niçois justement un tchétchène un peu lutteur et donc ça s'est bien passé je gagne par KO au premier round après l'expérience pour moi c'était la première donc c'est important que je marque le coup. Et donc ensuite après ce combat donc tu as enchaîné des victoires c'est ça ? C'est ça ouais enfin j'ai eu justement le deuxième combat au HFC que j'ai gagné aussi par KO ensuite j'ai eu l'international donc c'est le premier combat en Angleterre que je gagne au premier round par guillotine et puis après ça s'est enchaîné avec une défaite malheureusement juste après et après j'ai combattu pour une ceinture avec deux combats dans la même soirée et ensuite encore une autre ceinture et puis après c'est ça qui m'a permis de faire le petit buzz en Angleterre et qui me permet aujourd'hui d'être Obama Donc tu étais détenteur de deux ceintures donc le Belgium beatdown et aussi le KELACAM en Angleterre là tu vas combattre prochainement le 5 avril prochain donc en Angleterre au Bama 15 pour la ceinture donc flyweight de l'organisation C'est ça ouais là ils ont confirmé le combat j'ai signé pour 4 combats avec le Bama donc tout se passe bien et du coup j'affronte un vétéran un peu Ashley Grimshaw un mec de 32 ans qui doit queuter à mon avis beaucoup parce que je l'ai vu en temps normal il doit faire dans les 80 kilos donc si vous voulez ça va être un combat assez au physique et au cardio Il est black belt aussi en jujitsu, il est explosif et puis il est un peu la mentalité anglaise vraiment bagarreur donc je suis prêt, je suis déjà prêt c'est dans 3 semaines et puis je demande juste que ça arrive et puis voilà Comment ça s'est passé ton dernier combat donc tu as gagné par KO, ton adversaire n'avait jamais été mis KO c'était donc un adversaire anglaise c'était James Saville c'est ça ? Ouais James Saville c'est ça, ça s'est vraiment bien passé, j'étais vraiment prêt, le game plan c'était vraiment d'imposer mon stand-dump je voyais qu'il était vraiment dur debout, il avait un bon petit cardio, c'est ça qui faisait la différence dans ses combats bah écoutez ça a été vraiment une belle guerre debout, il a parfusé, j'ai vraiment aimé son style et puis ça s'est joué un peu au cardio et surtout le game plan avec les low kicks que j'ai réussi à concrétiser au deuxième round Comment tu trouves le public anglais, comment ça se passe, comment ils t'accueillent ? Ils m'accueillent bien, il y a toujours une petite concurrence entre les anglais et les français, ils vont toujours privilégier un anglais c'est normal sinon à part ça ils sont vraiment bon public, ils reconnaissent toujours le vainqueur donc avec ça j'ai jamais eu vraiment de problème avec le public anglais Et donc là tes objectifs à court et moyen terme quels sont-ils ? Bah à court et moyen terme c'est rester Obama, combattre et défendre ma ceinture pour les 4 combats à venir et sinon de dire ouais rester Obama et puis pourquoi pas combattre ailleurs si j'ai des bonnes opportunités et puis capitaliser assez d'expérience pour ensuite se promouvoir pour aller à la grande Tu as déjà eu quelques contacts là de grosses organisations qui sont approchées là, qui t'ont approché ? Ouais il y a eu 2-3 managers qui m'ont contacté et puis ils voulaient déjà me mettre sur du Sengoku, du Bellator, de la prelim card UFC justement et le Dream aussi et le 1FC et bah j'ai décliné naturellement parce que vraiment l'objectif c'est de capitaliser un max d'expérience déjà on va dire en combattant en classe A mais en classe A pour que ce soit plus facile on va dire pour mon âge et puis que je ne somme pas sur des adversaires trop difficiles et donc du coup voilà m'installer là et puis l'UFC je vois ça pour pas trop faire, pour pas trop tuer le bébé dans l'oeuf vers 23 ans Donc là ça fait 2 ans que tu es sur Paris, tu t'entraînes au Cajin, comment ça se passe tes entraînements ? Bah super j'ai vraiment un bon entourage parisien, d'ailleurs j'ai fait une petite dédicace, il y a Xavier Michon pour la préparation physique il y a Eric Villiani pour la préparation physique et spécifique, il y a Burama Traoré qui intervient pour la technique dans un peu tous les domaines de combat et puis il y a Rabat pour la boxe anglaise, je m'entraîne aussi avec les lutteurs de l'INSEP donc merci à David Legrand aussi et puis voilà j'ai vraiment un bon cocon parisien qui me permet vraiment d'être au top dans tous les domaines et puis j'ai aussi une équipe qui me suit donc merci au Cajin et puis j'ai l'opportunité aussi de bouger un peu au Brésil, en Thaïlande etc. pour voir ce qui s'y passe donc pour l'instant j'y arrive bien comme ça, je prends un peu les méthodes que je vois ailleurs et puis j'essaye de les appliquer en France bien qu'il y ait un manque de sparring qui se fait ressentir et pour l'instant j'arrive vraiment à me calibrer par rapport à toutes ces expériences donc pour l'instant ça marche très bien Là t'es parti, on t'a vu il n'y a pas très longtemps au Brésil c'est ça avec Norman Parézy est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience ? Bah bonne expérience le Brésil, j'étais là-bas un mois, j'étais à la Nova Uniao justement chez Aldo et Barrao, entraînement à la dure vraiment à la brésilienne c'est beaucoup de mental j'ai pas été super impressionné par leur technicité bien qu'ils aient un bon sol mais ils se différencient vraiment par leur mental et leur cardio, ils ont un bon pied-point et puis ils ont bien sûr à l'entraînement il y a 20 combattants qui sont soit à l'UFC, soit au Bellator soit qui ont été, soit qui sont plus lourds, soit qui sont moins lourds donc vraiment la pluralité d'avoir des sparrings durs à chaque entraînement ça m'a vraiment fait progresser et surtout il y a des méthodologies et un planning qui fait qu'en France c'est pas la même chose donc forcément c'est une équipe qui a fait ses preuves D'où vient ton surnom le Firekid ? Firekid c'est un peu une histoire entre moi et mon premier entraîneur formateur à Paris justement David Baron qui lui s'appelle Fireman c'est une dédicace pour lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment et surtout il y a un personnage aussi de manga qui s'appelle le Firekid, c'est Ace dans One Piece et puis c'est un petit clin d'oeil aussi à mon style qui est vraiment un peu explosive de temps à autre et puis j'aime bien faire la guerre surtout en stand-up donc on peut qualifier ça de Fire Ecoute merci beaucoup Tom pour cette interview on a hâte de suivre la suite de ta carrière et on sera là pour te soutenir Obama 15 pour cette ceinture bonne chance à toi et puis voilà on croise les doigts Merci à tous, merci à toi Merci à tous